Il y a un qui a l'habitude de parler, qui prend les autres. En tout cas, n'oublie pas, ne te lâche pas, ne t'énerve pas. C'est quelqu'un qui répète ce que le coach a dit sur les terrains. Sinon, il n'y a plus grand chose à ajouter parce que si vous en ajoutez trop, ça rentre à gauche et ça sera à droite. Ce sont des rappels qui sont entre eux. L'équation arbitrale attend toujours pour débuter la rencontre alors qu'il est en train de plebiner ici au stade des martyrs. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour démarrer la rencontre du jour pendant que les joueurs, de part et de l'autre, sont en train de s'échauffer pour ne pas avoir un coup de froid ? Notamment, Tulenghi Riqui, ancien de Arc-en-Ciel, est pratiquement le porteur d'eau aujourd'hui, non seulement de Guatemala Pembe, mais également le meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Vous avez pu en lui, par rapport à ses prestations, coach, il s'est perfectionné. Bon, c'est-à-dire, Riqui, c'est un garçon qui est un très très bon joueur. Techniquement, c'est un très bon joueur. Il s'est amélioré dans le remplacement défensif. C'est un biteur, c'est un biteur. D'ailleurs, il a fini meilleur biteur, je crois, à la Lépifkin, avant qu'il monte à la Lépifkin. Effectivement, il a 17 bits, donc c'est sa qualité première. C'est un biteur. Et moi, quand je l'ai pris au DSMP, je savais que c'est un garçon qui a les capacités à faire la différence, surtout sur un contre-un. Et ensuite, par contre, dans la concentration, c'est un joueur qui... Le fait qu'il fait des gestes techniques très faciles, et à un moment donné, le match, il est déconcentré. Et ça, c'est son défaut. J'espère que s'il continue à s'améliorer dans l'esprit mental, surtout dans la concentration, ça va être un très, très grand joueur. Voilà, le problème, c'est que... C'est facile, et à un moment donné de l'image, il est déconcentré. Et voilà, donc, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est qu'il existe qu'on puisse remettre le drapelet des coins de corner pour débuter la rencontre. C'est à cela qu'on est buté, donc voilà, on prend du temps pour pouvoir replacer ceux-là qui a pris, qui s'en a qu'apparait. Je crois qu'on est en train de remettre. Donc, des individus se sont amusés à récupérer, non seulement ces tiges-là, également de drapelet du coin, ce qu'il n'en a pas, et l'arbitre exige qu'on puisse... Voilà, donc on est en train de remettre... Il faut qu'il se dépêche, parce que comme il n'y a pas de lumière, on ne sait jamais... Avec le temps de pluie, il n'y a pas d'électricité. Et avec le temps de pluie, ça risque de faire noir, au fur et à mesure. On s'attend à un grand match, et il faut que le match soit grand dans toutes ses dimensions, dans tous les paramètres, et sur tous les spectacles, il ne puisse pas être sacrifié, coach. Tout à fait. Bon, vous savez, dès qu'il y a engagement de deux côtés, les spectacles se sont faits dans la loyauté et dans la sécurité totale des joueurs. Bon, je crois que le match va être grandiose. Ce genre de match, en tout cas, on n'est pas déçus. C'est un match qui va être un très grand match. Là, c'est le coach de Renaissance du Congo, François Monguayi. Il est de nationalité ivoirienne. Il est donc, depuis le début de la saison, en tête de Renaissance du Congo, qui voudrait pratiquement penser à cette plaie, qui s'est d'ailleurs cicatrisée déjà, après, sans l'élimination de la Coupe de la Confédération, par Mouloudia. Et ça, Renaissance avait subi un coup qui a fait quand même flancher un petit peu l'équipe. Bon, c'est un garçon. Moi, je ne connais pas trop. Mais quand on voit... Moi, j'analyse Renaissance depuis que le championnat a commencé, la phase des poules, d'abord, et les playoffs. J'analyse la manière que l'équipe joue. Vous savez, quand vous êtes un technicien, vous voyez l'organisation de l'équipe. Vous allez juger tout de suite. Mais quand on voit... Moi, j'analyse Renaissance. Et on voit actuellement ces garçons... C'est le championnat a commencé. Il a fallu cette équipe, d'abord. Et les playoffs, j'analyse la manière qu'elle est visible. Vous savez, quand vous êtes un technicien, vous voyez l'organisation de la récupération du collectif du ballon. On voit que c'est un garçon qui fait du bon travail dans cette équipe des Renaissance. Là, du côté de Montémapembe, c'est la sérénité. Prêtement des banderoles pour Jean-Marc Macoutu Moundélé. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure Autis Ngoma en train de regarder pratiquement sa montre. On a perdu, par rapport à l'heure prévue, du début de la rencontre, un quart d'heure. Les photographes également dans l'attente du début de cette rencontre. Copenchi Pamba et ses amis sont photographes professionnels. Ils sont partout dans les grands stades du pays, comme à l'étranger, pour couvrir à leur manière l'événement. Pendant que Koksadi Kanji et Juma Shabani, les deux capitaines, vont réclamer, vont récupérer les tiges de coin. En attendant que l'on remette le drapelet et que la rencontre démarre, ça sort de l'autre côté. Vous avez compris tout de suite. Qui avait pris pratiquement ces tiges, pour quelles raisons, on ne sait pas. Il faudra maintenant rajouter le drapelet. C'est un problème technique. On dirait une panne technique pour que la partie commence. Docteur Gikanji, il conscientise Juma Shabani, coach, qu'on n'a jamais vécu ça en tout cas. Non, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas de drapeau sur les quatre coins du corner. C'est incroyable. Le pire, c'est que ce sont les joueurs qui sont allés pour régler le problème. Les deux capitaines sont responsables. Donc c'est le public, ce sont quelques inciviques qui l'ont raflé. Alors que du côté de Renaissance, il y a Ayouk, Juma Shabani, le capitaine. Ils sont déterminés, ils sont consciencieux. Et leur travail, c'est aujourd'hui sur le terrain. Le problème, c'est que ce genre d'incident remet un peu le joueur en défaut. Parce qu'ils ont une certaine concentration en sortant des vestiaires pour commencer le match. Et là, il y a une déconcentration qui s'est passé. Parce que vous pouvez avoir des incidents d'une équipe qui prennent un but tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine déconcentration qui s'est faite suite à des incidents... Indépendamment de la bonne volonté de formation en présence. Indépendamment de la bonne volonté des joueurs, oui. Voilà, on attend du côté de Renaissance. On voit comment Manga Dianzenza est en train de jongler avec les ballons. Vu qu'on a surnommé Sisoko. À ses côtés, on retrouve Mukoko Tonombe. On voit également le joueur Nzungu Mafuana. Et Nguimbi, en tout cas, ils sont là. Ils ne voudraient pas perdre leur concentration. Mais il faut rappeler tout de même que hier, l'ASV Club a eu raison. De tout puissant Glebert Mazembe, par ses buts, arrivé vers la fin de la partie. Pendant qu'on est en train de voir Lidi Mawanga. C'est parmi les doyens et les anciens de cette formation de Montembe. Mais Klopp s'est donc replacé en troisième position au niveau du classement. Ce qui n'est pas une même affaire. imposant donc aujourd'hui le résultat à Montembe et à Renaissance du Congo pour continuer à garder le contact avec le trio de tête. C'était un très bon résultat pour Vita Club hier. Il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est une bonne chose que Vita Club puisse se replacer. Sinon, il aurait pu y avoir un écart qui pouvait être inquiétant. Mais là, ils se sont relancés. J'espère que Vita va bientôt retrouver le haut du classement par rapport à certains matchs qui restent à jouer. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vrai que cette victoire de Vita Club hier permet à ces deux équipes aussi de se remotiver pour qu'on puisse assister à un très grand match aujourd'hui. L'ASV Club qui est arrivé, qui a quitté tôt le matin vers 3h du matin de ce lundi Kinshasa en partant vers Tunis où il sera reçu le vendredi prochain à l'occasion de l'entame de la phase des groupes de la Ligue des champions africains de football pour le compte du groupe C. V Club donc voudrait s'acclimater pour mieux asseoir son jeu afin de ne pas rater l'entame de la rencontre. Et Florent Ibeguet, c'est votre partenaire, disons, c'est le patron de sa politique de l'association nationale. Vous êtes son collaborateur. Et vous pouvez quand même dire un mot sur l'équipe de V Club là qui va les voir être en contact avec l'Afrique en la phase des groupes. C'est vrai que Vita Club en championnat de la Ligue des champions africains, les payeurs ont mal entamé sa saison. Par contre, l'équipe de Vita Club en termes de l'Afrique montre un autre visage. On a vu les matchs que Vita Club a produits avant d'arriver dans les phases des poules. On avait un véritable Vita Club qui fait des résultats à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu un seul match à l'extérieur. Vita Club est capable d'aller faire un très beau résistant. Et je crois que mentalement, les joueurs se sont aguerris à des compétitions. Il y a une compétition africaine et il y a les championnats. Et dans la compétition africaine, ils ont un moral qui fait qu'ils sont vraiment présents à chaque match qu'ils produisent. Et j'espère qu'ils vont faire un résultat positif au match allé avant de recevoir cette équipe. Bon, c'est une phase des poules. Avant de jouer les deuxièmes matchs, je crois que le premier match est capital pour la suite. Mais coach, la perte d'un pion de la trempe de Francisco Ondo, dit Obama, vers la fin de la partie hier, qui a été remplacée par Landou Poit, si vous pensez que ça ne va pas être un handicap pour V-Club pour l'entame de la... Est-ce que le banc de Florent est si riche qu'on peut se passer de son absence ? Bon, vous savez, les bancs sont riches, mais après, les qualités les uns des autres sont différentes. Bon, c'est vrai que s'il s'avère qu'il est indispensable, bon, c'est un coup dur pour Vita Club, mais il y a des garçons, c'est le moment où on dit toujours en tant que coach, c'est lui qui ne joue pas, démontrer ses épaules et démontrer ses capacités pour pouvoir dire que voilà, coach, vous avez eu tort de me mettre souvent en remplaçant ou de me mettre le 17e ou le 18e. C'est à ce joueur maintenant de montrer que le titulaire est blessé et c'est à moi de montrer les capacités. Et à Vita Club, ils ont des joueurs, j'espère que ça pourra remplacer Obama. Là, c'est François Munguei, l'entraîneur de Renaissance du Congo, qui demande à ces joueurs de bouger, de ne pas attraper ce froid-là qui pourrait leur être défavorable, tout comme Manga Sisoko, que vous avez sur ces images-là, Manga Dianze, la dit Sisoko, c'est l'un des buteurs de cette formation orange, vert et blanc de la capitale pour la petite histoire. Nous vous rappelons que cette formation est née de la scission ou de la dissidence des dirigeants du Daring Club Motema Pembe. Et ils sont partis donc pour créer cette formation de renaissance du Congo et depuis, pratiquement, cette rivalité s'est installée. Donc on s'attend à un grand match et l'enjeu est détaillé aujourd'hui. Et s'il faut adhérer, à l'instar de son capitaine Duxagi Kanji, qui a été, avec vous, vainqueur du Shan au Rwanda, en tout cas, on sent la détermination. S'il y a un match qu'on ne peut pas perdre pour Daring, c'est celui-là. Vous savez, des garçons, comme Duxagi, ils ont donné l'expérience. Ils ont joué beaucoup de matchs de haut niveau. C'est un garçon qui a une capacité physique, d'abord. Une capacité physique très, très importante. Vous savez, en termes de VMA, le VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, la capacité à un joueur de reproduire des courses. C'est un garçon qui est très, très fort de ce côté-là. Il a, je crois, 19 ou 20 de VMA, de vitesse maximale aérobie. Et c'est le poumon de cette équipe, comme vous venez de le dire, à la channe. C'est un garçon qui nous a beaucoup apporté. Et dans ce genre de match, je crois qu'il va beaucoup apporter au DSMP aujourd'hui. Voilà, donc, Dilma Diboula, lui également, dans l'attente du début de cette confrontation. Et comme Otis Ngoma, qui n'est fait que regarder l'heure. Et le patron technique du Daryl Club, Mote Mapembe, s'en va donc parler une fois les plus à ses joueurs. Il revient des tribunes. Dans l'entretemps, on attend toujours la remise de cet is. Nous parlions tout à l'heure de Riki Toulenghi. Nous vous rappelons qu'avant Arc-en-Ciel, il est passé, ou il a commencé, au sein de l'Atlétique Club Kouya. Les clubs chers au président Jeannot Binanou, qui n'est plus à présenter, en tout cas, dans les milieux sportifs et footballistiques de la capitale de la République démocratique du Congo. Jeannot Binanou, qui suit également avec intérêt cette rencontre par rapport à la prestation d'un de ses meilleurs joueurs de la Navroute, qui a donc pris corps et qui a débuté chez lui au sein de l'Atlétique Club Kouya, qui joue des rôles prépondérants au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. De l'autre côté, Renaissance du Congo avec Moukoumi Guiserge, avec Juma Chabani, et tous les joueurs, ils sont en train de garder leur chaleur avant le début de la rencontre. Nous avions dit avec le coach, avant que Moukoumi Guiserge a vu son brevet d'invisibilité être déchiré hier par l'SB Club. C'est donc la toute première défaite de Moukoumi Guiserge, alors que le club avait perdu contre Moukoumi Guiserge. Et les deux seuls clubs qui n'ont jamais connu de défaite restent les deux en présence aujourd'hui. Et Renaissance comme Moukoumi Guiserge, aucun de ces clubs ne pourra admettre de perdre aujourd'hui. Exactement, c'est ce que je disais, c'est un match des deux équipes qui n'ont pas fait de faux pas, qui n'ont pas perdu un seul match. D'ailleurs c'est pour ça que ça va être un match très très physique et très engagé. Malheureusement, on perd le temps parce que... Et puis il fait sombre, il n'y a pas de lignes et il n'y a pas de lignes et les matchs risquent de faire comme le record qui a eu entre Vite et Clegg Renaissance et à la fin, il fait sombre et puis il arrête le match. Donc je ne comprends pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas avoir le... Le problème, nous l'avions dit, est technique. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Le coach de Renaissance parle avec l'arbitre, alors qu'Otis également est aux côtés des deux côtes qui prennent la langue avec le quator arbitral pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer. On attend toujours le début de la rencontre. Les arbitres sont en dehors du terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas exactement. C'est incroyable, hein ? Et les publics attendent toujours. Ou tout ce qui est disséminé à travers le pays. En train de nous suivre sur les antennes de la radio télévision nationale corgolais. Les matchs sont transmis dans le monde entier, hein ? Voilà, donc ça ne fait pas sérieux. Les matchs sont transmis dans le monde entier, hein ? Et là, c'est le deuxième entraîneur, Daoud Alopembe, aux côtés de ses joueurs de réserve. Dans l'attente toujours du début de la rencontre, pendant que Angova, Marte Sacobo, Kabenguele et... Alors moi, ma question est de savoir, finalement, est-ce qu'il y a une recherche pour résoudre le problème ? Ou bien on attend que les drapeaux arrivent et je ne sais pas où ? D'après ce qu'on a vu, en attendant, on a l'image du brésilien Vanderlei Silva, de Renaissance du Congo, qui s'impatiente, lui aussi. Voilà, on attend, pendant que tout le monde s'impatiente. On a semblé voir les deux tiges de drapeaux sortir de l'autre côté du terrain, où vous allez comprendre, qui ont gardé pratiquement les drapeaux. Et les arbitres, on demande que les drapeaux ne puissent être replacés. Là, c'est le staff dirigeant de Renaissance du Congo, le commissaire au match s'impatiente également, pendant que Tissmoma, lui, continue à parler aux arbitres par rapport au temps, par rapport au temps qu'il fait, et par rapport à l'heure du début de la rencontre, pour ce match qui avait été prévu coach à 15h30. On a perdu, voilà, donc on a perdu 30 minutes pour rien. 30 minutes, c'est énorme pour la concentration des joueurs, c'est fou, c'est vraiment beaucoup. Et les joueurs auront donc perdu énormément de leur fraîcheur physique et de leur mental. Pendant ce temps, ils n'y sont pour rien, les joueurs. Ils sont sur l'air des yeux, ils sont arrivés au bon moment. C'est comme si on vous dit 30 minutes, vous allez sentir et vous revenez dans 30 minutes pour les jouer. On a vu les mêmes flux, d'abord les flux magentiques, et ensuite on n'avait plus la même concentration. Et là, ça pose énormément de problèmes pour le début des matchs. Ça va pousser. Je me rappelle d'un incident qui a eu entre les matchs de Shark Club et Dupuis-Saint-Raphaël. Ça, c'est à Raphaël. Ça fait plus de 45 minutes, il y a eu ce incident. Et quand l'arbitre a pris la décision, Mazenbé a pris deux buts à l'intervalle de 6 minutes. Oui, ils ont pris deux buts. Ils ont récréé des vues froids. Voilà, tout à fait. Contre des mobilités. Et le match de concentration, de ce qui s'est passé, en 6 minutes, ils ont pris deux buts. Et Mazenbé a perdu le match, ce jour-là, 2-1, à cause de ce genre de situation. Voilà, Doksagi Kanji, capitaine du Daring Club Motemapeme, ancien de Motemapeme, qui était parti au Faux Club MK. En tout cas, il est revenu avec plusieurs ambitions. Il a été de la campagne du Rwanda, en tout cas, pour le chan. J'aime bien ce garçon. Il a été l'une des pièces maîtresses, très efficace au milieu du terrain. Très efficace et surtout très discipliné. Parce que c'est un garçon qui ne parlait pas. Il écoute beaucoup. Il suit les consignes qu'on lui donne. Et surtout, ce n'est pas un garçon qui est absent aux entraînements. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la lignée de respect des consignes. Et surtout dans la discipline tactique que l'on lui impose. Et c'est ça qui fait la qualité d'un bon joueur comme lui. Et il apporte beaucoup dans cette équipe de DCMT. C'est le moment de pouvoir se parler. Le trio du staff de Motemapeme, notamment Papi Kimoto en casquette. Il y a Kigoma Hidalgo qui entend le patron du staff Otis Ngoma Kondi leur parler. Ils sont en train d'évoquer pratiquement ce qui arrive. On ne peut pas parler d'un incident. C'est une panne technique. Alors que Jean-Marc Makoussou Mounélé, aux côtés de son capitaine Duxa Agri Kanji, attend de toujours. Ma question est de savoir. Au moment où les albites sortent pour contrôler les filets, pour contrôler les terrains, est-ce qu'il y avait les quatre drapeaux ? C'est la question que tu me poses également. Voilà. Donc est-ce qu'il y avait les quatre drapeaux pour dire que, ah voilà, maintenant les joueurs sont sortis, on se rend compte qu'il n'y a pas les drapeaux. S'il y avait les quatre drapeaux, donc il y a un problème. Il y a un problème. S'il n'y en avait pas, c'est une faute technique aussi au niveau du corps arbitral. Parce que quand ils sortent avant le match, les arbitres viennent contrôler l'état du terrain, ils viennent contrôler les drapeaux, ils viennent contrôler les filets. Et là, on se retrouve, au moment où la rencontre va commencer, il n'y a pas des drapeaux. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, donc nous sommes en train tous d'attendre ce qui va se passer ici, au niveau du stade des martyrs, par rapport à la rencontre que nous attendons tous. Ce derby qui noire de la famille de vert et blanc entre Renaissance du Congo et l'équipe de Daring Club Montemapébé. Vous voyez donc, les tiges du coin de corner sont là, sans drapeau. Et sans drapeau, on ne peut pas commencer ce match. Si on dépasse deux minutes, je suis persuadé que les matchs n'iront pas au bout. Si on dépasse dix minutes, il y aura le temps d'arrêt de jeu. Et puis après, ça va être des contestations des parts et d'autres. On n'a pas récupéré le temps. Mais il va faire noir. Ça, c'est sûr, il va faire noir. Et l'adbit ne pourra pas finir ses matchs. Je crois que si on continue jusqu'à 16h15, ça va poser problème pour jouer les matchs. À partir du moment où il n'y a pas d'éclairage. Les tiges ont été retrouvées, mais les drapeaux n'y sont pas. Voilà, donc Juma Shabani, devant ce dilemme, les tiges sont sorties de l'autre côté. Et on exige à cet autre club-là de pouvoir remettre les drapeaux volés ou les drapeaux pris. Voilà, il y a le premier drapeau qui est là. Retrouvé. Retrouvé, ok. On n'a pas sorti du tout. Donc, la personne qui détient ce drapeau-là devra donc remettre. Alors que Fongan, Alfred, continue. Lui, il n'est pas un tituleur du côté de Rénaissance du Congo. Il est avec Dungu Mahouana et Van Der Leyen, Silva. Tous évoquent ce problème. Alors que ce nouveau club venu est dans ce stade pour assister à un spectacle. Le football, c'est la fête. Dit-on, coach. Et quand on assiste à d'autres... Des événements comme ça, c'est réglétable. C'est réglétable parce que... Nous attendons toujours après plus de 30 minutes. On perd le temps dans des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du football. Une fois, c'est les uns. Une fois, c'est les autres. Il y a ceux qui ne veulent pas rentrer sur les terrains en premier. Il y a ceux qui font que l'albitre rappelle et ainsi de suite. Et puis, ça provoque des incitables comme ça. Et dans l'entretemps, il faut rappeler, coach, qu'hier, Samaïsé Sama Balené, après avoir été défenestré plus maturément de la Confédération, a finalement obtenu sa toute première victoire face à Bokaboudawa. C'est quand même un soulagement pour Samaïsé qui voudrait aussi réjouer le premier rôle. Oui, bon, malheureusement, ils ont perdu beaucoup de points. Ils ont perdu beaucoup de points. Ils ont perdu quatre matchs, je crois. C'est beaucoup. Maintenant, il ne faut plus faire un faux pas. pour espérer être dans les trois premiers. C'est une équipe qui ne doit plus perdre un match. Il ne doit faire qu'il y ait de bons résultats. Même les matchs nils, ça peut les handicapés par la suite. Donc, ils sont dans l'obligation de gagner. Déjà, s'ils arrivent à gagner deux matchs d'affilée qui vont suivre, ça peut leur permettre d'avoir une certaine confiance. Mais ce n'est pas évident de courir derrière quatre ou cinq livres à la fois. C'est presque impossible. C'est presque impossible. Et là, on est en train de dresser pratiquement le rapport. Ça, ce sont les réclamations d'Ava Match. Donc, DSMP a constaté quelque chose, des machins. Donc, ils ont déposé une réserve, je crois. Une réserve, mais je ne sais pas sur quel domaine. Bon, est-ce que ça concerne les drapeaux où ça concerne le joueur de DSMP et de Renaissance ? Parce que là, le secrétaire, je crois qu'il est en train de poser une réserve sur l'incident du match ou sur quelque chose qu'il a constaté vis-à-vis de l'équipe de Renaissance. Voilà, donc, que des problèmes avant le début de cette rencontre ? Voilà, un joueur qui va commencer le match. Il est assis. Il est assis. Il est assis. Il suffit que l'Albit décide que les matchs commencent là, dans deux minutes. Et les muscles sont refroidis. Il suffit de faire un sprint, d'avoir un claquage, une élongation ou une contracture. Pourquoi ? Parce que les muscles se sont refroidis. Voilà, donc, amis sportifs, merci de nous faire confiance sur les antennes de la radio Télévision nationale congolaise, alors que le secrétaire de DSMP venait de faire la réserve. C'est lui de Renaissance à côté également, certainement, qu'il l'a fait avant. Donc, les entraîneurs ne sont pas du tout contents. François Montguéi, de Renaissance du Congo, vous savez lire ses intentions sur le visage. Ce n'est pas du tout bon. Donc, la but va par affaire sur la réserve qui vient d'être faite. Ce sera bien de savoir de quoi il s'agit pour les spectateurs, pour les spectateurs, les téléspectateurs. Les téléspectateurs puissent savoir ce qui s'est passé et pourquoi il y a cette réserve qui vient d'être posée. Ils se posent des questions aussi devant leur porte de télévision. Ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe ? Ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, Otis est là pour réarmer moralement sa troupe pendant que le secrétaire de Renaissance, lui, écrit également. Les délégués du match. Les délégués du match. Les délégués du match. Les délégués du match qui paraffent aussi. Voilà, on voudrait savoir exactement ce qui se passe, ce qui se dit. Et Otis Goma qui parle avec Cépoulin. Parce que je n'ai pas vu le secrétaire de Renaissance faire le... Si, c'est lui qui est en train de faire maintenant. Ah, c'est lui. Bon, donc je crois, je crois, je peux imaginer. C'est-à-dire, oui, oui, je peux imaginer. Parce qu'au cas où une équipe jouait de cette manière-là et posait réserve, qu'on a joué un match où il n'y a pas de drapeau, je crois que les deux équipes doivent prendre des engagements. Ils doivent signer qu'on peut commencer les matchs sans cela. Donc je crois que c'est ça, la demande des trois albitres pour essayer que les matchs puissent jouer sans les drapeaux de touche. Voilà qu'il est dit, donc c'est des communs d'accord qui vont devoir commencer la rencontre, qu'il n'y ait pas de réserve. Jean-Marc Macosu-Mondélé est tout souriant, ancien de Belor, devant lui, le capitaine Giganji. Voilà, donc de l'autre coquet, c'est Renaissance du Congo avec Ayuk. Et Ngimbi, Manderlei Silva, le capitaine est rappelé par le coach. Voilà, donc nous attendons tous les débuts de cette rencontre. L'enjeu est de taille. Mouté Mappembe voudrait rafler les trois précieux points aujourd'hui pour se replacer en pôle position. Parce que Mazzembe a fini pratiquement ses matchs. Oui, il a joué les sept matchs. Les sept matchs avec douze points. Mouté Mappembe qui en a onze. En cas d'un mième ou d'une victoire, il va se replacer en pôle position. En pôle position, oui. Et éventuellement, aussi Renaissance du Congo en cas de Nile pourrait se replacer devant V-Club. Voilà, donc l'enjeu est de taille. Personne, alors personne, ne voudrait perdre la rencontre des jours. Voilà, Rikki Toulinge. Ils sont là, tout le monde attend de commencer. Est-ce qu'ils ont fini de paraffer, d'écrire ? Mougeye Gueye avec Juma Shabani. Voilà, prenez votre amal en patience, amis sportifs. Ça va se jouer, mais je ne sais pas jusqu'où. Parce que bon, là, il fait quand même... Très sombre. Très sombre. Et si l'état de pluie reste inchangé, à 18h, 18h15, on va avoir déjà une certaine obscurité. À moins peut-être que le courant revienne, mais j'ai vu quand même, il y a l'étude prisée. Le courant est revenu dans l'enceinte du stade. Les locaux, c'est revenu. Donc maintenant, est-ce que le courant sur l'air de jeu, est-ce que c'est autorisé qu'ils doivent allumer au cas des machins ? Ça, c'est autre chose. Si ce n'est pas autorisé... Il s'est joué sous deux lumières différentes. L'heure du jour et la lumière artificielle. On a vu et revu Amos Bayokitengé, dirigeant 1-2-1 de la risque de Montréal-Mapébé. À ce moment-là, au lieu qu'ils se jouent au bas-balle, et il y a ceux qui sont là arrêtés, les deux préparataires physiques de deux équipes devraient prendre l'équipe en faisant un travail d'échauffement collectif pour permettre, au cas où il y aurait une décision qui est prise, que le match puisse commencer, les joueurs sont prêts. Les joueurs sont prêts. Maintenant, ils ont tous complètement oublié. De deux côtés, ils ont oublié qu'il y a un match qui va se jouer. Le scénario des émis magiques. À un moment à l'autre, la lutte va décider. Allez, ici, tout le monde va s'approcher. Alors que les joueurs ne sont pas concernés par ça, il reste un échauffement, un alerte. Au cas où les signalés donnés, ils sont prêts. Et là, je ne comprends pas. Certainement que le premier quart d'heure sera sacrifié et pour que les joueurs ne rentrent pas dans la main. Donc, ça va être compliqué. Pendant que le secrétaire de Renaissance... C'est une équipe qui n'est pas bien dans la tête et que ça se passe mal. Ils prennent un but et ça peut être fatal pour la suite. Qu'il n'y ait pas de réclamation. Voilà, Ricky Toulengui qui... Voilà. Un joueur qui va commencer un match, regarde la manière qu'il est là. Voilà. On n'est plus dans la concentration. Là, on a oublié l'enjeu du match. On a oublié l'importance du match. On rigole un peu, mais ça va prendre du temps pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans le match. C'est ça qui est réglatable au niveau de ces gens décidants. Et c'est ce que nous vivons en direct sur les antennes de la radio. Télévision nationale combolaise. Ne vous fatiguez pas, chers fidèles téléspectateurs. Nous attendons tous le début de cette rencontre. Nous vous rappelons tout de même qu'en parlant de notre 11 nationale, puisqu'on y est, vous êtes sélectionneur adjoint. Zahir Ramouni, hier, quand même, il y a eu des joueurs qui ont été très, très en verve au niveau de la France. Il y a Moubé-Lefirmin qui a marqué pour Rennes, qui a éliminé Montpellier par un but à zéro. Il a été l'auteur de l'unique but. Et c'est sa troisième réalisation qui a été débauchée au Mercato d'hiver. Vous savez, en Europe, au niveau des attaquants, tous les entraîneurs privilégient la vitesse. Ils privilégient la vitesse. Après, il y a l'intelligence qui vient derrière. Mais Moubé-Lefirmin, c'est un garçon qui va très vite. Il a l'essence du but. Aujourd'hui, je crois, depuis qu'il est parti à Rennes, il a beaucoup joué. Il a beaucoup joué en tant que titulaire. Et du jour au jour, il s'améliore. Son point faible, c'était l'aspect tactique. Être capable de se concentrer sur ce qui a été demandé par l'entraîneur. Et ça, il y a des absences. Parfois, il oublie. Mais là, il va progresser. On voit jour au jour, je regarde ce match, il progresse beaucoup dans les replacements défensifs, dans la capacité à se projeter vite vers l'avant. On sent que c'est un joueur. Maintenant, il est en augmentation par rapport à ses réflexions tactiques. Et ça, tout bénéficie pour nous, l'équipe nationale de la RDC, c'est qu'il va avoir un joueur d'un niveau très élevé. Et ça peut nous apporter un peu plus dans notre équipe nationale. Miskien Scevano, avec Fulham, a été autour d'un but également. Tout comme Brit Assomba Lang avec Multigampo Red. Nous sommes là en Championship, l'équivalent de la deuxième division en Angleterre. Bakambo. Bakambo. Avantière. Il a marqué contre Barcelone, bien qu'ils aient perdu. Il a démontré une fois de plus le fameux Fimbo à travers le monde. Bon, écoutez, tant bien pour nous. Tant bien pour nous. On a toujours demandé aux joueurs d'être performants dans les clubs. Qui jouent, qui jouent un peu plus. Pour que nous, on ait ce résultat positif qui va nous permettre d'avoir une équipe nationale performante. Et là, actuellement, on a des joueurs qui marquent. Et c'est très, très bien pour nous. Et surtout qu'on a des échéances qui arrivent là, au mois de juin. Et au mois d'août, des échéances très, très importantes. Donc, c'est tant bien pour qu'on ait des joueurs qui sont en meilleure forme. Mais en meilleure forme actuellement. Et ça va nous permettre vraiment de faire un choix pour ces joueurs-là. Et attamer les matchs des joints, d'abord. Parce qu'il ne faut pas trop penser au mois d'août, alors qu'il y a déjà un joint à jouer contre les Congo Braza. Et c'est très important pour nous d'avoir ces garçons être en super forme actuellement. Voilà qui est bien dit. Les capitaines, à leur tour, ont signé également. Ils ont paraffé cette décision. Juma Chabani, comme Gikan Jidoksa, ce sont quand même des joueurs instruits. On ne les a pas tous les jours. En tout cas, ce sont des garçons qui réfléchissent bien et qui ont un très bon niveau sur le plan intellectuel. Voilà, donc, ils ont le temps de signer. Et les matchs devraient commencer. Les matchs devraient commencer, oui. Dans quelques instants. Donc, dans quelques instants, on va vivre l'événement pour lequel on est arrivés, au stade de l'événement pour lequel nous sommes en train de vous relayer. Dépuisiez-vous. Vous êtes disséminés à travers le monde, à suivre la radio télévision nationale comboleise. Merci de nous rester fidèles. Et vous qui êtes à travers le Congo profond, il y a les autorités du pays qui suivent également. Et toutes les couches de la population, à travers l'Afrique, voilà. Les Congolais départements, à travers l'Europe, à travers l'Europe. Merci de nous rester fidèles. Gikan Jikimi, avant de pouvoir apposer sa signature. C'est pas mal, oui. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà qui est bien dit. Mais en information, nous vous rappelons tout de même aussi, nous l'avions dit hier, que les lutteurs de la République démocratique du Congo sont rentrés des Marrakech au Maroc avec cette médaille de championnat d'Afrique de la spécialité sous la direction de Léon Villa, président de la FECOLUTA, assisté par Bufle Upakassa et le secrétaire général adjoint Pichou Bakambo. Ils ont donc ramené cette médaille, donc deux en argent, nous disons bravo à Vengi Dioudi, hélicoptère Kibuissa, lui qui est le directeur technique national de la FECOLUTA. Ils ont fait du bon boulot et ils sont partis donc avec les moyens de bord. Et voilà qu'ils ont ramené des médailles. Aujourd'hui, on attend que l'équipe nationale de basketball et d'allemand puisse faire amende honorable, que ce soit en version masculine qu'en version féminine. Il y a l'Angola et le Gabon, en tout cas, qui vont habiter toutes ces compétitions. C'est une raison pour laquelle nous vous rappelons qu'aujourd'hui, l'espoir est en train de monter d'un cran. Voilà donc... Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui s'est dit ? On a constaté qu'il n'y aura pas match, il n'y aura plus match. Bon. Et la dernière décision. Qu'est-ce qui est dit ? Et nous voyons, du côté de Montaimapéli, on est en train de jubiler. Les ambits qui se dirigent vers le vaisseau, je crois. Les essais sont rentrés. Par rapport à tout ce qu'il dit, on ne sait pas exactement. Ah, donc, c'est peut-être une convention par rapport à ce qu'ils ont signé pour que l'État ait dépassé et que les matchs ne pourraient pas aller jusqu'au bout, mais je ne comprends pas. On aimerait avoir plus de détails. Voilà, on va tenter d'avoir des précisions. Je ne sais pas. Ah, OK. Les deux formations sont renvoyées dans les vestiaires. Peut-être que Jean-Claire Ngoma pourrait nous donner la précision. Il n'y a pas match, le 4 arbitral en compagnie. Je vois qu'il n'y a pas match parce que... parce que le médecin, ils apportent tous les matériels qui sont sur les bancs de Renaissance. Donc, je crois que le match ne pourra pas avoir lieu. Ne pourra pas avoir lieu. Voilà. À mon avis, parce qu'il est 16h30, pour que la mi-temps... Non, je ne crois pas. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout s'ils jouent ces matchs à ces moments si précis, comme ce n'est pas prévu que l'éclairage soit... Certainement que le match allait envoyer à 24h, je parie. Ah, peut-être. Peut-être, oui. Le temps d'avoir de la précision, chers amis sportifs. Voilà que les choses... Je dirais que ce ne se sont pas gâtés. Mais plutôt que... Les deux parties ont été renvoyées dans des vestiaires. À mon avis, bien. Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce qui a été écrit ? Qu'est-ce qui s'est décidé ? Certainement que le match est reporté, renvoyé à 24h plus tard, par rapport au timing passé. Alors, vous imaginez, tout le monde, moi, il y a 2-3 fois, je me suis retrouvé en France. Chez moi, il y avait match, je regarde sur RTNC, comme tous les gens du monde entier qui regardent à travers la RTNC, qui regardent les matchs, et on arrive à ces incidents comme ça, par rapport à, je ne sais pas, à des trois individus qui prennent les drapeaux, les drapeaux du SRAD, c'est vraiment réglétable, parce que, bon, c'est pas vraiment... C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Malheureusement, on arrive là, avec des incidents qui n'ont aucun sens, à cause des trois drapeaux, les matchs ne puissent pas avoir lieu. Et j'espère que la rencontre aura lieu demain, ou je ne sais pas. Mettons pour nous d'avoir des précisions avec nos reporters qui sont, et pas tout le monde, sur le terrain. Le match ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui, il y a eu un problème technique. Les drapeaux des coins de corneurs ont été volés, et même les tiges aussi. Les tiges ont été retrouvées, mais les personnes qui gardent les drapeaux de coin ne les ont pas rendus. Voilà, mes sportifs. On va pas avoir la question, maintenant, comment ça se passe en forme de billets, au niveau des entrées. Il y a des gens qui ont payé les billets, qui ont payé les billets, qui n'en ont plus. Parce qu'en Europe, en cas de remise des matchs, vous avez les souches. Vous avez les souches, et avec ces souches, les lendemains, vous ne payez plus. Mais ici, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Parce qu'il y a des gens qui ont fait un effort de sortir 10 000 francs, ou 1 500 francs, 10 000 francs pour payer son billet, pour entrer dans le match. Et ils vont se retrouver que les matchs n'ont pas lieu. Et les lendemains, comment ça va se passer ? Les joueurs, les deux équipes ont été renvoyées pratiquement. Les joueurs, les joueurs, les deux équipes ont été renvoyées pratiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas quand même normal Et qui autorise ce report-là, c'est la ligne à foot. Donc je comprends que la ligne à foot est un peu à la base de ces deux ordres-là. Quand vous prenez le match Don Bosco, Renaissance Don Bosco, le match devrait se jouer le vendredi. Don Bosco reste à Bukavu pour jouer contre Bukavu, alors que dans le calendrier, le match qui était prévu, c'est Renaissance Don Bosco. Autrement, l'impunité, aussi longtemps qu'elle sera observée, aussi longtemps qu'elle sera considérée comme mode de gestion, l'impunité dans notre football, l'impunité dans notre sport fera qu'on se mette à vivre des scènes pareilles. L'impunité, tout simplement. Parce que quand une règle de jeu est établie, il faudrait que les parties en présence s'entendent ou conviennent, ou pas seulement conviennent, non, que chacun se dise, moi, je vais respecter le texte que nous avons tous accepté. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente à travers le monde. Nous ne sommes pas suivis seulement à Kinshasa et dans nos provinces. Nous sommes suivis au-delà même du continent. Alors, vous pouvez imaginer que, voilà, nous suivons un match. En fait, bref, ça fait très mal. Et ça ramène trop bas la gestion de notre football. C'est anormal que le match tel que tout le monde s'attendait à le vivre, bon, pour l'une ou l'autre raison, tout simplement comme ça. Une raison qui n'est pas aussi grave que cela, c'est-à-dire une raison que l'on pouvait éviter, une raison que l'on pouvait contourner, une raison qu'il faut le dire est à même d'être évité. Vous gagnez cette saison, vous perdez cette saison, mais acceptez que vous puissiez effectivement gagner ou que vous puissiez effectivement perdre ou que vous puissiez faire match nul. Il ne faudrait pas que l'on ramène finalement notre football au Moyen-Âge. Parce que pour qu'on arrive à parler aujourd'hui du modernisme ou du comité olympique aujourd'hui tel qu'on l'a, c'est parce qu'il y a eu d'abord les anciens Jeux olympiques. Et à l'époque, bon, je n'ai rien inventé, nous ne faisons que rappeler tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons étudié. Et à l'époque, voilà, on s'est dit non. Parce qu'il en est ainsi, autant qu'on s'arrête un moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Et alors pourquoi on peut se retrouver aujourd'hui dans un stade de football, comme le stade de Martyr, et que pour une raison qu'on pouvait bien éviter, nous ne parviennent pas à faire jouer le match, cette rencontre-là, alors que les deux adversaires sont sur le terrain ? Mais ça profite à qui ? Et au-delà de cela, il faut parler aussi de l'aspect du public, le public qui est venu au stade. Est-ce que pour rejouer ces matchs-là, les supporters doivent encore payer les billets ou bien les supporters vont venir pour entrer comme ça ? Parce qu'ils n'ont pas suivi la rencontre qu'ils ont payée. Et c'est très important, c'est très important, Virginie Andieu, tel que vous le rappelez, les billets des spectateurs tels qu'ils étaient au stade aujourd'hui. Parce que nous présumons que tout le monde a payé son billet, d'une manière générale, tout le monde a payé son billet, et quand ce match sera reprogrammé ? Et puis, quand va-t-il être reprogrammé ? Sera-t-il reprogrammé ? Bon, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas, Basakissa Papi et son consultant ne sont pas arrivés non plus à nous dire ce qui s'est passé. Alors, nous allons attendre nos reporters qui étaient sur place. C'est vrai que Basakissa nous faisait entendre que voilà, il y a un problème des draplés, le draplé, le draplé. Par où est-il passé le draplé ? Nous n'en savons rien. Mais ce n'est pas une belle image que nous présentons du football congolais. Un football congolais, rappelez-vous, l'année 2016, rappelez-vous, les années antérieures, la belle époque où ce football faisait trembler le reste du continent africain. Mais ce n'est pas avec des attitudes pareilles. On est allé chercher les médicaments ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'un médicament, quelqu'un devait être amené pour piquer sur le corps de X joueurs qu'on est arrivé à cette situation-là ? Point d'interrogation. Bref, on se perd finalement en conjoncture et on se dit tout simplement, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de vivre des actes pareils dans notre football. Ce football qui rassemble tout le monde n'a pas besoin de vivre des scènes pareilles. Ce football qui fait encore la fierté, qui fait aussi la fierté. N'oublions pas que nous sommes champions d'Afrique au niveau du châne. N'oublions pas que c'est vrai qu'on est allé à la dernière canne au Gabon. On a fait un parcours approximatif que nous pouvons qualifier quand même d'assez honorable. Et alors, pourquoi doit-on tirer ce football si bas ? On va regarder V-Club, donc ces équipes qui sont en Afrique, je ne sais pas, du côté de Rades, on s'est dit, ah, ça c'est vous, vous venez de ce côté-là ? On va regarder Mazembe par les amis du Gabon, CF Mounana qui disent, oh, c'est chevaux, ah, bon, c'est quoi ça ? Alors que 24 heures auparavant, un match s'est déroulé tel qu'il s'est déroulé sans problème. L'une des deux équipes a perdu, tout le monde est sorti du stade sans problème. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas accepter chez nous que ça ne va pas ? Quand ça ne va pas, on arrête. Quand ça va, on accepte la défaite. Bien, on y reviendra dans nos prochaines interventions. Le temps pour nous de vous rappeler tout simplement que nous avons été soutenus par Benjamin Goïtcheni, Wanani Vergat, Kabongo Espérance, Piangou Joël, Maries Grasse, Monique Tana, Patti et tous les autres héros dans l'ombre. Nous c'était Virginie Anjo et Willy et Kandé qui vous dit tout simplement merci au nom de toute l'équipe qui nous a aidé à arriver chez vous et avec espoir que ce football puisse reprendre ses belles lettres de noblesse. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale, votre télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bonsoir et bienvenue dans votre émission Informer, éduquer pour agir. Bonjour, c'est Patti Anzambé Kouinpi. Nous sommes là aujourd'hui avec notre coordinateur, M. Loué Zikin Chassa, qui fait partie de la coalition Patrice Lumumba. Bonjour. Bonjour, M. Patti. Vous allez bien ? Très bien. Nous sommes là donc sur le plateau de Congo Synthèse pour parler des actualités, de faire la synthèse aussi, de tout ce qui se passe au Congo et actuellement aussi de ce qui se passe dans le monde. Nous allons survoler quelques actualités en dehors du Congo. Donc je vais commencer par une citation du journaliste Martin Bell. Le Congo, c'est un tsunami chaque six mois. J'ai roulé ma bosse pendant près d'un demi-siècle dans les endroits les plus mouvementés du globe. C'est une citation du journaliste Martin Bell, ancien membre de Paris. M. Loué Zikin Chassa, qu'avez-vous à dire par rapport à cette citation de M. Martin Bell ? Je suis d'accord avec lui. Il a absolument raison de dire que le Congo, c'est un tsunami tous les six mois. Si on pense que le tsunami de 2004 qui avait fait 216 000 morts, partagé entre 11 pays, alors qu'au Congo, on parle déjà de 10 millions de morts. Rien qu'au Congo, chaque année, il y a un demi-million des enfants qui meurent à cause de la malnutrition. Ça, c'est plus le tsunami. Et là, on ne parle même pas du nombre de mamans qui meurent juste pendant l'accouchement. On ne parle pas des personnes qui sont en train de mourir pour d'autres maladies comme la fièvre triphoïde, la lèpre, etc. Donc, il a absolument raison. Je suis d'accord avec lui. Juste pour une bref, ce qui se passe au Congo, c'est la crise humanitaire la plus meurtrière depuis la fin de la décennie mondiale. Il a absolument raison. C'est à nous maintenant qu'on est d'être conséquents par rapport à ça. Donc, il a vu en fait ce qui concerne, on va dire, les génocides ? Oui, il a vécu ça. C'est un témoin. C'est un témoin. On peut prendre sa contribution comme une preuve que les génocides existent au Congo. Vu qu'il a dit ça, est-ce que ça a été considéré quand il est revenu dans son pays ? Pas par le gouvernement corollaire, pas par le gouvernement britannique, parce que tous ces gouvernements-là ne sont pas là pour arrêter le génocide. Les gouvernements britanniques profitent de ce qui se passe au Congo. Tous les autres gouvernements européens tirent leur compte. Donc, ils profitent de la situation au Congo. Comme vous le savez tous, les Congolais n'ont pas de gouvernement. Les gouvernements qui sont en place, ce n'est pas les nôtres. Les Congolais doivent nous mettre clairs là-dessus. Ce n'est pas notre gouvernement. Pas du tout. D'accord. Et donc, concernant justement le Congo, nous allons passer par rapport au fait qu'il y a eu la fête internationale du travail. On sait que le chômage est une règle et le travail l'exception. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de fêter, comment dire, d'organiser la fête internationale du travail ? Bon, le gouvernement fait semblant, parce que c'est une fête internationale. Tous les pays du monde entier célèbrent la journée du 1er mai. Donc, on reconnaît la contribution des travailleurs comme la force essentielle dans la création des richesses. Ça fait qu'on prétend être du côté des travailleurs. On prétend... Donc, c'est celui-ci du sort de la population. Mais en réalité, c'est juste une sorte de rituel. Donc, les chefs des syndicats sont là. Les chefs du gouvernement sont là. Et puis, on fait des petits défilés, si je peux dire. Et après, il y a des... On appelle les gens à boire, peut-être, de la boisson. Et après, des fois, ils dansent aussi. Après, c'est tout. Mais on ne parle pas des problèmes fondamentaux des travailleurs. Les travailleurs, comme on l'a, à faim, il est malade, il n'est pas payé, il est appauvri. Donc, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une situation des sinistrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt, au lieu de faire une journée pour fêter des travailleurs chez nous, c'est plutôt lancer des plans d'urgence pour mettre fin à la situation des sinistrés qui existent chez nous. C'est plutôt ça qu'on devait faire. Oui. Mais à quoi sert le salaire au Congo, vu qu'il y a 90% de la population qui n'arrive pas à subvenir à ces besoins ? Ça, c'est une question pertinente, dans le sens que le salaire, en principe, devrait nourrir le travailleur. En échange de sa force de travail, pour une période déterminée, on reçoit un salaire, ce qui est normal. Mais le salaire devait donc fournir le travailleur ses dons qu'il a besoin pour reproduire sa force de travail, mais aussi pour nourrir sa famille, à élèver ses enfants, dans la dignité, ce n'est pas le cas. On ne peut même pas dire qu'au Congo, le salaire existe, dans le sens que le travail, au Congo, c'est un travail posté gratuit. On va au boulot, mais on est sous-payé, même si on est payé, on est sous-payé. Et quand on est payé, le salaire qu'on reçoit n'a pas de sens, n'a pas de signification sociale, dans le sens qu'on ne peut pas résoudre les problèmes quotidiens avec le salaire qu'on reçoit. Parce qu'on a beaucoup de responsabilités, du coup. Absolument. Donc, ce qu'on a au Congo, c'est du travail gratuit, ou posté gratuit. Ce qu'il faut au Congo, c'est un salaire qui permet à chacun, à chacune, donc, des travailleurs au Congo de vivre dignement. Il faut fixer un salaire minimum, mais avec la participation des travailleurs eux-mêmes. Pour l'instant, ce qu'on a comme au Congo, c'est un salaire des morts. C'est-à-dire ? On va travailler, et ce qu'on nous donne, ne parvient pas à créer la vie, à soutenir la vie. Ce qu'on nous donne, c'est plutôt quelque chose que nous travaillons à se reproduire, à créer la vie. Donc, c'est-à-dire, c'est la mort. Le minimum. Si on va à l'hôpital, on n'a pas de quoi payer. Si on va au marché, on n'a pas assez pour acheter la nourriture. S'il faut envoyer les enfants à l'école, on n'a pas assez pour payer les frais, les scolarités, tout ça. Ce qui fait que le salaire ne parvient pas à créer, à soutenir la vie pour les travailleurs. Le salaire qu'on donne aux gens, c'est un salaire de mort. Dans le sens que si on reçoit un salaire, on ne sait pas comment est-ce qu'on va arriver à tenir juste pour une semaine. Les prix de sac à foufou, les prix de sac à l'osso, les prix, c'est-à-dire pour acheter les darés essentiels, pour soutenir la vie, pour créer la vie, pour reproduire la vie, n'existent pas. C'est un salaire contre la vie. Et justement, selon le site Le Salaire Juste, entre 2001 et 2010, le salaire mensuel d'un travailleur congolais était de 106 dollars. Et pour un enseignant, il est de 80 dollars par mois. Et 106 dollars par mois, c'est moins de 4 dollars par jour. On ne peut rien faire. On ne peut pas tout faire avec cette somme-là. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est le fait que le salaire, donc, chez nous, c'est une question démocratique essentielle. D'essentiel, on parle de la démocratie tout le temps chez nous, mais il faut démocratiser les salaires. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous puisse soutenir la vie, créer et récréer la vie grâce à son salaire. Alors que chez nous, le 16 salaires qui est valable, c'est le salaire de PDC, le salaire de MIS. Et ils sont payés, ils sont rémunérés, non seulement ils sont rémunérés, ils volent le salaire des travailleurs. Et ils parviennent à survivre, à vivre. À subvenir à leurs besoins. Absolument. À tout ce qu'il y a autour. Mais comment fait, par exemple, un travailleur congolais, quand il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, alors qu'il a un salaire, le salaire minimum qu'on a cité là ? Qu'est-ce qu'il doit faire à côté ? Malheureusement, qu'est-ce qu'il risque de faire, le fait de ne pas avoir la totalité du salaire ? C'est une exposition sociale. Le risque, quel est le risque ? C'est énorme. Au niveau des enfants, les enfants ne vont pas à l'école. Parce qu'au Congo, on a une affaire de 60 à 70% des enfants qui ne vont plus à l'école. Ça, c'est une conséquence... C'est énorme. C'est énorme. Les enfants, c'est... L'avenir. C'est le futur. Donc, ça fait que si les enfants ne vont plus à l'école, l'État n'a plus sa raison d'être. Parce que le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de s'assurer que les enfants ont un avenir. Donc, avec ça, les enfants ne vont plus à l'école. Avec ça, quand on va dans les hôpitaux, on n'a pas assez pour payer le docteur, tout ça. Par conséquent, nous mourons. Donc, les génocides de Congo, c'est un peu ça. C'est des conséquences directes du fait que les Congolais n'ont pas de quoi acheter pour manger. Ils n'ont pas assez pour... Se soigner. Se soigner, etc. Et on n'a pas accès à l'eau potable, on n'a pas assez à l'électricité, on n'a pas assez au moins à des transports adéquats, donc dignes des êtres humains. Ça fait que c'est la déhumanisation. C'est un salaire pour... C'est un salaire d'esclave. Pour le bref, c'est un salaire d'esclave. Donc, moralement, je pense que ça affecte beaucoup l'être humain, quoi. Enfin, la personne qui est dans cette condition-là, quoi. Absolument. Ça détruit la société, ça détruit la famille, ça détruit donc les travailleurs, ça détruit la communauté, ça détruit... Ça détruit la nation, c'est un pays... Ça a des conséquences, en fait. Absolument, c'est énorme. Pas de salaire, pas de vie. Donc, pas de salaire, pas de développement. Pas de salaire, pas de cohésion sociale. Pas de salaire, pas de dignité. C'est-à-dire que la dignité humaine, quoi. On n'a pas assez pour... Assez de quoi... S'habiller. On n'a pas assez... On est limité, quoi. C'est... C'est... Ouais, c'est une vie d'esclave, hein. C'est une vie d'esclave au Congo. Alors, par rapport au franc congolais, le franc congolais continue de chuter. Le dollar s'échange à 1250 francs congolais, alors qu'il était pour 1 dollar à 900 francs congolais l'année dernière. Disons que... Comment explique-t-on cela ? Le fait que le franc congolais continue de chuter, nous dit une chose, que l'économie, c'est un pays dominé. C'est un pays qui ne contrôle pas, non seulement sa monnaie, mais qui ne contrôle pas son économie. Le fait qu'on ne contrôle pas notre économie, c'est qu'on a comme matière première, c'est pas nous qui fixons les prix, et quand on les vend, on les vend avec une monnaie étrangère. Alors que si les matières premières qu'on laisse s'est vendées avec la monnaie qu'on laisse, la monnaie qu'on laisse allait se renforcer. Ça allait être respecté, les gens allaient avoir confiance en notre monnaie. Et quand on fait des emprunts, on les fait en dollars ou en euros, etc. Donc, bref, le fait que la monnaie qu'on laisse continue de chuter, c'est juste un exemple concret que le Congo, c'est un pays dominé, c'est un pays qui n'est pas indépendant, c'est un pays qui ne contrôle pas son destin, c'est un pays qui ne contrôle pas son économie, qui n'a même pas d'économie. Parce que l'économie qu'on laisse ne sert pas à développer le Congo. L'économie, chez nous, ne sert pas à nourrir le Congo. L'économie, chez nous, sert à créer la richesse pour les autres. Bien sûr. C'est un pays dominant. Mais quel est le but de faire chuter... En ce temps, la monnaie ne peut pas avoir d'importance. D'accord. Mais quel est le but de faire chuter le franc congolais ? Quel est leur but, en fait ? Ceux qui manipulent le franc congolais, ça leur permet donc de payer les congolais à fond. Parce que l'échange, tel que c'est fait au Congo, ça favorise la puissance qui domine les congolais. C'est-à-dire que les matières premières au Congo, ils achètent les produits congolais pour moi. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, surtout les commerçants congolais, par exemple, s'ils veulent importer des produits pharmaceutiques, des produits francs qui viennent de l'étranger, c'est qu'on est là, il faut qu'ils payent plus. À chaque fois que la monnaie qu'on laisse chute, et qu'on laisse payer plus pour recevoir les produits importés. Donc, c'est un crime. C'est un crime contre l'économie congolaise. C'est un crime contre l'humanité aussi. Puisque ça pousse, en fait, l'être humain, du coup, à rester dans la souffrance, en fait. Absolument. La famine et tout. Ça accélère à la souffrance. Tout ce que ça développe par la suite, quoi. Alors, concernant la situation politique aujourd'hui au Congo, alors, quelle est la situation, justement, entre le régime Kabila, le nouveau gouvernement Chibala, et l'opposition de Tshisekedi ? Écoutez, la politique au Congo est au point mort. Dans le sens que, non seulement, on n'a pas la majorité, il n'y a pas de majorité. Ceux qui sont au pouvoir se réclament de la majorité. Non, ils ne représentent pas la majorité. Ils représentent une minorité. Une petite minorité. L'opposition, c'est nous. L'opposition, en quoi ? L'opposition veut dialoguer. Avec quoi ? Avec un pouvoir légitime, avec un pouvoir criminel. Ça fait que, chez nous, tout est à refaire. Tout est à récréer. Les gens qui nous écoutent, nous ne devons pas perdre notre temps à espérer qu'il y aura une sorte d'accord entre l'opposition et le régime en place. Non, il faut tout recommencer. Il faut créer un mouvement. C'est un mouvement démocratique qui va être basé sur la satisfaction des besoins. fondamentaux de notre peuple. Et c'est un mouvement qui va être créé sur la nécessité de faire du Congo un pays indépendant. Pour l'instant, comme la monnaie congolaise au démon, ce n'est pas un pays indépendant. Donc, il faut un nouveau mouvement démocratique. Il faut un nouveau mouvement social, révendicatif, qui va mobiliser tous les Congolais pour créer un ordre nouveau. L'ordre qui existe chez nous, c'est un ordre étranger, impérialiste, qui domine les Congos et qui n'a rien à foutre de la démocratie au Congo. Aussi longtemps qu'ils pillent les Congos, ils sont satisfaits. Ils n'ont rien à foutre de nos besoins. Rien à foutre. Mais qui est-ce qui va apporter un changement au niveau du gouvernement ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les personnes qui sont là aujourd'hui, qui dominent, qu'elles soient remplacées par des personnes qui ont vraiment le souci du peuple du Congo ? Il faut un mouvement par les bars. Il faut une intellectualisation de la population congolaise. Notre population va créer de nouveaux organisateurs, de nouveaux dirigeants. Il y a plus de 70 millions de Congolais. Donc, déjà, l'intelligence, on en trouve partout. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que toute personne doit s'engager à créer un Congo nouveau. Et ceci ne peut se faire que si on crée un nouveau mouvement national de libération du Congo. Parce que le mouvement qui réclame de l'opposition, ce mouvement ne parle pas de la libération nationale. Pas seulement de l'acadence. C'est-à-dire que Kabila dégage ou partage avec nous, alors que peu importe, c'est l'utilité de pouvoir, les Congos, c'est un pays dominé par les puissances étrangères. Bien sûr. Ils utilisent même les pays voisins, mais en général, les puissances qui viennent de l'Occident, tous les études, dominent les Congos. Donc, pour changer les Congos, il faut que les Congos soient avant tout indépendants. Le mouvement démocratique doit être avant tout un mouvement pour l'indépendance à des Congos. Ce n'est pas le cas à présent. Donc, tous les Congos qui nous regardent, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Les femmes, les hommes, les jeunes, ils ont tous un rôle à jouer. Mais justement, que faire ? Que faire ? Puisque nous sommes dans informés, éduqués pour agir, on a besoin de solutions pour savoir comment pourrons-nous changer, en fait, pouvons-nous changer les personnes qui sont au gouvernement, les faire remplacer ? Est-ce qu'on a des droits ? Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, des lois qui nous permettent de repousser ces gens-là, de les remplacer ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut que la majorité de notre peuple retourne, regagne ce qu'on appelle le mouvement politique, le mouvement démocratique, le mouvement indépendantiste, le mouvement souverainiste. Donc, ce mouvement doit être créé. Ce mouvement-là, pour l'instant, n'existe pas. Il faut le créer. Il y a des Congos qui résistent partout, les résistants, les combattants, tout ça, ça existe. Ici, en Belgique, en Afrique du Sud, au Congo, partout, ça existe. Mais ce qu'on n'a pas encore réussi à créer, c'est un mouvement général, organisé, avec ses structures propres, ses diversités propres, avec ses personnalités propres, avec ses programmes propres. Ce mouvement-là n'existe pas encore. Et nous, nous appelons les tours, dès qu'on est, qui nous écoute, à faire partie de ce mouvement-là. on va revenir dans notre programme où on va amener à des propositions concrètes, comment est-ce qu'on va avancer dans cette voie-là. Mais ce qui est clair, les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont rien à apporter. Mais la coalition... C'est inutile. C'est un régime pourri, on ne peut pas réformer ces régimes-là. Il faut absolument balayer ces régimes-là, complètement. Il faut créer un mouvement nouveau, un autre nouveau. Mais la coalition Patrice Lumumba ne pourrait-elle pas créer justement ce mouvement ? Commencer à créer une structure qui pourrait se développer et attirer un plus grand mouvement, si je vous dis ? Nous travaillons sur ça, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres groupes qui pensent comme nous. Donc c'est à nous de coordonner avec ces groupes-là, de trouver des points communs pour faire avancer donc la lue chez nous. Mais nous faisons partie de cette nouvelle tendance-là qui existe que la démocratie c'est avant tout une expression d'autodétermination. Si on n'est pas capable d'être autodéterminé, on ne peut pas parler de démocratie. Ce n'est pas juste le fait d'aller voter aujourd'hui ou demain qui... qui donne l'exemple d'une démocratie. Donc la démocratie, c'est un peuple qui ne s'est pas en charge, un peuple qui a un État souverain, qui est propre, un État qui est là pour servir le pays, un État qui est là qui n'est pas l'ennemi du peuple, mais l'État qui est là qui est l'ami du peuple. En fait, l'État et le peuple sont ensemble. C'est-à-dire que quand le peuple raconte l'État, le peuple n'a pas peur. Comme ce l'écart, quand tu racontes l'État, les gens ont peur. Dans la rue, quand on raconte la police ou une patrie d'armée, on a peur. On peut se faire détrosser, on va se faire confisquer ses portables, c'est bien son argent. Alors que l'État que nous devons mettre en place, c'est l'État qui est construit par le peuple, pour le peuple. Pour le peuple, bien sûr. Et dans ce sens-là, on dit qu'on veut un nouvel ordre, un nouvel État démocratique qui va mettre en place un État qui va donc défendre des intérêts fondamentaux du pays et du peuple. Donc bientôt, il y aura, je pense, des sites où on pourra se rapprocher des personnes qui sont intéressées par ce mouvement-là afin d'apporter plus d'idées. Absolument. On travaille là-dessus. D'accord. Quand nous serons prêts, on va mettre tout ça. On va donner les informations. Super. Passons donc aux actualités africaines. Alors, je voulais savoir si c'est le début de la fin de l'impunité en Afrique avec la condamnation d'Hisène Abraie à la prison à perpétuité à Dakar. C'est intéressant ce qui s'est passé à Dakar avec Hisène Abraie. Nous sommes clairs que les Français, les Occidentaux, on la met là-dessus parce que comment voulez-vous condamner Hisène Abraie alors que ce qu'on repose à Hisène Abraie c'est tous les présidents africains qui font la même chose. Ils sont tous dans la corruption, ils sont tous dans la criminalité et en plus ils sont tous protégés par le même pays occidentaux, le même pays qui a exigé qu'ils se nombreraient à se juger. Et s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit jugé et condamné, c'est la France par exemple qui contrôle la monnaie, on parle de la monnaie là, la monnaie des 14 pays soi-disant francs-fonds en Afrique. C'est contrôlé par la France. La France fait énormément de profits aux dépenses du français fort. Alors que personne en France n'a été arrêté. Le président français et le premier ministre en France n'est personne. Et le président africain comme Kompahori qui a participé à l'assassinat des Sankara qui vit paisiblement en Corse d'Ivoire. Il y a Hassan Ouattaraï qui était impliqué dans la guerre en Corse d'Ivoire qui a tué beaucoup de gens. Il est là, Bénard. Et il y a tout le président comme ça. Juste en bref pour dire que... Il est juste une cible ? Pardon ? Est-ce que c'est une cible ? Qui ça ? Monsieur Hissen Abri. Il a été ciblé parce qu'il a perdu le pouvoir au Tchad. Il s'est retrouvé au Sénégal. Il croyait être à l'abri au Sénégal alors que la France a de l'influence au Sénégal. Et la France et certains des gens africains se sont servis de ces cas-là pour donner l'impression que... Ils ont arrêté le coupable ? Ils ont des comptes à rendre à la population. D'accord. Personne n'est à l'abri du jugement. Du jugement. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce que si c'était vrai, pourquoi il y a tant de présidents africains ou des gens africains qui sont arrêtés par la Cour pénale internationale à la CPI ? Pourquoi ? Donc, c'est juste une sorte de mascarade. Ce n'est pas une... Mascarade. Si c'était une vraie justice, tous les africains, tous les présidents africains qui ont volé, qui ont mis de l'argent en Irak devaient être arrêtés. Ce n'est pas le cas. Alors, en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zouma, accusé de piller le trésor public, a dû quitter précipitamment un rassemblement du 1er mai après avoir été hué par la foule. Ça, c'est intéressant. On parle à l'accord de la fête du 1er mai comme au Congo. Et le 1er mai, ça devait être la fête des travailleurs et on veut mettre en valeur les travailleurs africains un programme qui satisfait les besoins fondamentaux des travailleurs africains, les pouvoirs des travailleurs africains qui créent toutes les richesses. Bien sûr. Alors, ce n'est pas le cas. En Afrique du Sud, il y a une lutte pour les pouvoirs. Jacob Zouma n'est plus aimé par la classe dirigeante de l'ANC. La classe dirigeante de l'ANC n'est plus unie autour de Zouma. il y a absolument une rupture et il y a une partie qui veut que Cyril Ramaphosa, qui est un ancien leader syndicaliste, devienne le nouveau président. Alors que Zouma lui-même ne veut pas de Cyril Ramaphosa. Zouma veut que sa femme, enfin, son ancienne épouse, la mère de ses quatre enfants, c'est Zouma aussi, mais je ne me souviens pas du reste de son nom, Dalatimi, Zouma, je crois. Bref, le président Zouma veut que sa femme devienne le leader de l'ANC, c'est-à-dire le futur président de l'Afrique du Sud. D'accord. Donc il y a deux camps et il y a aussi ceux qui veulent affaiblir l'ANC pour que d'autres parties puissent arriver au pouvoir comme l'Alliance démocratique a dit et dans des parties comme ça. Donc il y a une lutte pour le pouvoir au sein de l'ANC. Le fait tragique, c'est quoi ? C'est que les travailleurs africains eux-mêmes qui sont dans l'ANC ne se battent pas pour prendre le contrôle du mouvement en Afrique du Sud. Donc si c'est Ramaphosa qui gagne ou c'est l'ancienne épouse de Zouma qui gagne, c'est juste ce qu'on appelle la plus bourgeoisie africaine qui va rester au pouvoir alors que le travailleur africain qui crée toutes les richesses en Afrique doit commencer à penser comment tu peux aussi devenir le leader. Donc ce sont les travailleurs qui vont être perdants. Mais le fait que la foulée huée M. Jacob Zouma, est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour M. Zouma ? Ça veut dire que oui, c'est aussi la fin pour Zouma. Ah mais la question est-ce que Zouma va terminer son mandat ? Ça, on ne sait pas si Zouma va terminer son mandat. Mais ce qui est vrai, le crédit de Zouma est en train de se perdre. Zouma a aussi le fils du président. Donc les statuts du président aussi commencent à perdre sa crédibilité parce que quand on chahute un président comme ça, c'est une perte pour cet office de la présidence. Ce qui est vrai, c'est le début peut-être de la fin de l'ANC. L'ANC n'est plus ce qu'il était. Avant, il y a en 1994, quand Mandela est arrivé au pouvoir, l'ANC était fort. C'était une organisation crédible, très forte, très puissante. Maintenant, la crédibilité de l'ANC est vraiment au rabais. Ça continue de baisser. C'est un peu ça aussi. Donc, ça veut dire que c'est possible que d'autres organisations maintenant peuvent challenger l'IRSIP en Afrique du Sud. Qui peut devenir président ? Quel organisme va gagner la présidence ? C'est ouvert maintenant avec la chute de l'ANC. C'est un peu ça. Et donc, concernant les actualités internationales, est-ce que vous pouvez faire le point concernant les élections présidentielles entre... Il y a en fait, donc c'est en France, entre Marine, Marine Le Pen et M. Emmanuel Macron. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comme les gens le savent, ce dimanche, il y aura une élection d'or en France. On va décider qu'il va être le président de la France. C'est-à-dire vrai, la France est en crise. C'est une crise vraiment profonde. Parce que si les deux candidats-là ne font même pas d'unanimité en France, parce que Macron est arrivé en tête avec moins de 25%, moins d'un quart, je crois, 20, 34%, et Marine Le Pen est arrivé avec 21%, moins d'un quart aussi, et qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas voter pour Le Pen ni pour Macron. Donc, la classe française française est facturée. La population française n'est pas unie autour d'un seul parti. Donc, c'est une crise profonde en France. Ce qui nous intéresse, nous les Africains, c'est de comprendre que la crise qui est en France, elle est causée à une accumulation des résistances de peuples que la France dominait par le passé. Ça fait que la France n'arrive plus à plier, à plier, à travers le monde entier comme elle faisait par le passé pour arriver donc à créer une France unifiée où la population est unie et le leadership est aussi unie. Marine Le Pen a fait ça, comment dire, elle est devenue séquerée parce qu'elle a fait campagne pendant une longue période, lui, enfin, elle et son père contre les étrangers. Alors que l'enrichissement de la France c'est avant tout l'enrichissement aux dépens grâce aux étrangers. Donc ce sont les colonies, les peuples oblimés qui ont enrichi la France. Et si on prend Macron, il représente ce qu'on appelle le libéralisme, l'impérialisme. On sait déjà ce que ça signifie un enfant en Afrique. Ce sont des privatisations à outrance, ce sont des guerres en Afrique. Dans la crise en Afrique actuelle, en fait, c'est une crise qui est causée par un piège. Qui est dû au piège. qui est donc à ça. Donc pour l'Afrique, que Macron, que Marine Le Pen gagne, il n'y a rien de bon pour nous. Ce qui va être bon, ce qui va être en notre faveur, c'est notre propre force, notre propre solution. Donc les élections en Afrique doivent signaler aux Africains de se préparer pour une longue résistance. parce que ces gens-là, ils ont un seul programme. C'est un programme de pillage, d'agression. De continuer. Plus de malheur, plus de pillage pour nous. Donc c'est un peu ça que je... Donc les Africains votent pour Macron, Le Pen. Ça ne changera rien pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce que la crise de l'immigration ? Et je voulais savoir combien d'Africains doivent mourir noyés pour qu'on puisse trouver des solutions. La crise de l'immigration, c'est pareil à la première question, enfin la question à laquelle on vient de répondre concernant la crise électorale en France. C'est aussi une crise de l'impérialisme. C'est une crise qui veut que... qui empêche les Africains à venir légalement en Europe alors que les Africains qui vont venir en Europe légalement, si on était permis de le faire, on ne fait que comme le grand l'héropat est signalisé, on ne fait que suivre nos ressources. Pourquoi nous venons en France ? Parce que nos ressources sont en France. Pourquoi nous allons en Belgique ? Parce que les ressources africaines sont en Belgique. Pourquoi nous sommes en Angleterre ? Parce que les ressources africaines sont en Angleterre. Donc, pourquoi nous allons aux États-Unis ? Parce que les ressources africaines sont aux États-Unis. On va où ? Là où se trouvent nos diamants, nos pétroles, nos bois, etc. Et en plus, les Africains ont construit l'Europe pendant l'escavage. Ce sont les Africains, c'est les labeurs des Africains qui ont construit les États-Unis, qui ont construit le Canada, qui ont construit l'Amérique, qui ont construit la Belgique, qui ont construit la France. Donc, on a le droit d'être ici. Parce que notre richesse, nos labeurs, se trouvent ici. Et aussi, les Africains doivent aussi être clair que cette histoire d'immigration, c'est une insulte aux Africains. Parce que quand ils nous ont pris contre notre gré, pendant l'escavage, on était enchaînés. Il n'y avait pas besoin de visa. Donc, ils veulent dire que pour que l'Africain voyage librement, il faut qu'il soit enchaîné. C'est un peu ça. Quand on voyage en Séné, on n'a pas besoin de visa. Mais quand on veut venir de notre propre gré, maintenant, il faut des visas. Alors que les Européens vont partout sans visa. Il y a une population européenne d'Afrique, en Afrique du Sud, partout, aux États-Unis, aux Australis. Comment est-ce qu'on allait là-bas ? Il n'y avait pas de visa. Donc, l'immigration, c'est juste une sorte de façon de contédire les Africains et les autres peuples. C'est un blocage, quoi. Donc, nous sommes contre ça. Mais pour que ça change, il faut que l'Africain soit respecté à tant que peuple qui a plus de pouvoir. Donc, l'immigration, c'est pour le peuple qui n'a pas de pouvoir. Si on a un pouvoir, l'immigration, ça n'existera pas. Comme les Chinois, maintenant. Ils sont libres d'aller au niveau parce que le racine, maintenant, est devenu de puissance. Est-ce qu'ils prennent en considération tous ces morts qui sont noyés autour de leur territoire à cause de la souffrance qu'il y a là-bas en Afrique ? Pas du tout. Pas du tout. Au commun, il n'y a plus de lignes et les morts. Ils n'ont rien à foutre. D'aucun de plus, d'accord. Quand on meurt par millions en Afrique chaque année, ils n'ont rien à foutre. Seulement, quand l'Afrique doit être puissante, c'est ce moment-là qu'on va prendre en considération ce qu'on a besoin. Pour l'instant, non. Merci beaucoup, M. Louézi Kinshasa. Alors, on va finir l'émission avec la citation du jour. « Tous les postes de contrôle militaires et policiers pour extorquer la population doivent être supprimés. » Coalition Patrice Lumumba, c'était en 2011. Absolument. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et je vous dis à très bientôt. C'était Informer, Éduquer pour agir avec Patien Zambé, Queen P et M. Louézi Kinshasa. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations et d'autres solutions. Restez connectés sur comosynthèse.com Sous-titrage ST' 501 Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com .com